Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 18 novembre 2021, direction l'hippodrome de Fontainebleau pour le prix de la Seine-et-Marne, 3ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce nouvel handicap divisé de première épreuve portant le label Classe 2, il faudra faire confiance aux spécialistes du sprint. La distance utilisée sera celle des 1200 mètres de la ligne droite de Fontainebleau. Avant coup, il peut y avoir de grosses surprises et il ne serait pas idiot d'élargir ces combinaisons. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 4, Flying Candy. Cette femelle de 4 ans, fille de Dabersim, partira avec la grande confiance de Didier Guimain qui effectue le déplacement avec de hautes ambitions, elle qui vient d'effectuer une rentrée tonitruante dans le sud-ouest de la France où elle s'est classée au deuxième rang d'un handicap du même jour. En deuxième choix, le numéro 1, Kill Fresh Memories. Fabrice Chapelle l'aime toujours autant à l'âge de 5 ans et pense que ce partenaire de Stéphane Pasquier peut mettre tout le monde à la raison s'il se sort du numéro 13 dans les stales de départ. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Baylis Blues. Anne-Sophie Crombez le trouve parfait depuis sa récente victoire de Quintet Plus obtenue sur l'hippodrome de Chantilly. Et il revient sur un site de Fontainebleau où il compte viser la gagne. En quatrième position, viendra le numéro 8, Biohead. François Montfort l'aime bien et pense qu'il ne faut surtout pas la juger sur sa dernière tentative car elle vaut assurément mieux. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Red 50. Michael Barzalona est aux commandes de ce pensionnaire d'Henri Alex Pantale et comme le jockey français Futur Cravache d'Or vole actuellement, il faut logiquement lui faire confiance. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 5, King Rob. Mathieu Boutin traverse une belle période de forme et comme Théo Bachelot court lui aussi après les victoires, il faut logiquement lui accorder du crédit. En avant-dernier choix, le numéro 2, King Gold. Nicolas Collery le fait participer pour la première fois de sa carrière à une épreuve handicap et il ne le supplémente pas sans raison. Pour clôturer ce pronostic, le numéro 16, Lomo. Lui aussi participe à son premier handicap et comme il a l'as à la corde et Maxime Guyon aux commandes, il convient de lui faire confiance. En cas de non partant, le numéro 10, Maryse Picnic, présenté par l'habit de Mario Baratti, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi après-midi, Top Prono indique de très nombreux coups de cœur à la gagne tout au long des différentes réunions prévues. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir dans la foulée en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP. www.turf-fr.com